Entre Cristiano Ronaldo et le célèbre agent Georges Mendes, c'est une histoire ancienne, c'est fini. Mais pourquoi ? Pourquoi la star portugaise a décidé de virer Georges Mendes qui a été son agent durant plusieurs années ? Il faut rappeler que Cristiano Ronaldo a rejoint tout récemment Alnas, le club saoudien. Agent historique de Cristiano Ronaldo, Georges Mendes ne travaille plus avec la star portugaise. Il a été remplacé par Ricardo Ruguf. C'est la fin d'une collaboration plus que fructueuse, selon les informations du journal portugais Publico. Georges Mendes n'est plus l'agent de Cristiano Ronaldo depuis novembre 2022. Et ce divorce est la conséquence de l'entretien accordé par Cristiano Ronaldo au journaliste Pierre Morgans à la mi-novembre 2022. Une interview dans laquelle CR7 est gratigné de nombreuses personnes de Manchester United, son club de l'époque, dont son entraîneur Eric Ten Hag. Georges Mendes avait pourtant demandé à Ronaldo de ne pas faire cet entretien car il craignait pour la suite de sa carrière. Mais le joueur n'a pas écouté son agent, sentant le vent tourner du côté de Manchester United. Georges Mendes a proposé une porte de sortie à Cristiano Ronaldo en lui faisant part d'un intérêt d'Alnas. Mais les deux hommes n'étant plus sur la même longueur d'onde, Ronaldo a cessé d'être représenté par Georges Mendes et sa société. Justifut Publico précise cependant que Polaris Sport, une filiale de Justifut, gère toujours les droits d'image de Ronaldo, au moins jusqu'à ce début d'année 2023. Mais qui est Ricardo Reguffe, le nouvel agent de Cristiano Ronaldo qui a remplacé Georges Mendes après des années de collaboration ensemble ? Ronaldo a ensuite été viré par Manchester United pendant la Coupe du Monde 2022 et s'est alors tourné vers son nouvel homme de confiance. Ricardo Reguffe, travaillant pour Nike Portugal de 2000 à 2018, il était en contact régulier avec Cristiano Ronaldo et Régide Nike, sachant que l'entreprise américaine est également l'équipementier de la sélection portugaise. Au cours des dernières années, Reguffe était devenu de plus en plus proche de Ronaldo au point de devenir son ménageur personnel. Et c'est Cristiano Ronaldo qui a demandé à Ricardo Reguffe de le mettre en relation avec les dirigeants d'Alnas pour voir si l'intérêt manifesté. Quelques semaines plus tôt était toujours d'actualité, malgré les offres en provenance de toute l'Europe, dont le Portugal, du Brésil, de l'Australie et des Etats-Unis. Cristiano Ronaldo a donc donné sa préférence à Alnas avec un contrat estimé à 200 millions d'euros par an. Selon vous, chers amis, Ronaldo devait-il virer Georges Menez ?